Musique ... ... Cette réalité-là de la francophonie, la richesse ou de la vivacité de la francophonie hors Québec n'est pas une réalité qui est très bien connue. Alors, à travers les auteurs qui viennent dans les classes, je pense que c'est vraiment une très belle façon de l'introduire. Là, quand j'arrive devant les élèves, je maîtrise mon texte, mais je raconte. Chez nous, on dirait que je suis un conteux, tu vois. J'adore raconter les histoires que j'écris. J'amène avec moi notre parler, bien sûr, au Nouveau-Brunswick, à différents endroits dans le Nouveau-Brunswick. Les parlants français n'ont pas tous le même accent. Ça dépend à quel endroit où tu te trouves. Puis, je crois que j'amène la dimension que nous, on existe. On est là. C'était bien enrichissant de voir, de nous apporter de sa culture, d'où il est. Je recommande à toutes les écoles de vivre ça, de se permettre ce moment-là. C'est riche, c'est magique, c'est vivant. Ils sont captivants. Les élèves sont passionnés, sont attentifs. On est résilients. Et aujourd'hui, dans mon coin, on vit en français, matin, midi et soir. On est dans nos institutions, on est dans nos écoles. Mais on est extrêmement fiers parce qu'on fait partie de la grande, grande, grande francophonie. De mettre en relation les élèves et les auteurs, c'est un critère important pour nous pour la motivation à la lecture. Le plaisir de lire, le plaisir d'écrire, le plaisir de découvrir des choses, d'apprendre qu'il y a des francophones ailleurs qu'au Québec. Bien sûr, j'espère qu'ils vont aussi retenir un petit peu la présence. Puis le fait qu'en Acadie, on a des maisons d'édition, on publie, on a des auteurs, des illustrateurs. Ça peut être autant un déclencheur pour une activité pédagogique, une situation d'apprentissage, le fait de rencontrer un auteur. Donc, on peut travailler les aspects de la lecture. On peut travailler les aspects de l'histoire qui sont racontés par ces auteurs-là. On peut exploiter aussi potentiellement le métier, faire une activité d'orientation avec les métiers. Ce sont des auteurs qui ne sont pas issus du Québec. Donc, on pourrait exploiter également au niveau des cours de géographie d'histoire. Je vous dirais qu'il m'a surtout donné le goût d'aller visiter son petit coin de pays. Ça avait l'air vraiment intéressant avec l'histoire dedans. Puis, je vais sûrement être une des premières à lire le livre qui nous a été dédicacé par l'auteur. C'est parti. C'est parti.